Amir Barry, c'est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous venez nous présenter votre deuxième album solo, Tentez l'atout, sorti le 16 novembre. On le voit à l'écran. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes un jeune auteur-compositeur-interprète de 28 ans, bruxellois. Vous avez débuté dans le groupe Melon Gallia, qu'on connaît bien. C'était une belle aventure, ça, Melon Gallia ? Oui, c'était une aventure très spontanée, en fait, puisque c'était vraiment un groupe d'étudiants. Au départ, on s'était rencontrés en premier candidat à l'UNIF, et puis ça a commencé à marcher dans le circuit universitaire, et puis plutôt à Bruxelles, et puis au fur et à mesure en Belgique et même un peu à l'étranger. Donc sur 5-6 ans, ça a été à la fois une entrée pour nous dans l'âge adulte, mais avec ce projet qui nous accompagnait tout le temps. Voilà, un beau projet comme ça de groupe. Et puis après, ça s'est terminé en 2004, et vous avez décidé alors de vous lancer en solo un premier album, qu'elle est fait, et puis un prix, le tremplin musical à la française aussi, ça fait toujours plaisir, j'imagine. Et puis là, ce deuxième album, Tentez-la tout. Alors bon, les journalistes en général aiment bien étiqueter un petit peu les chanteurs. Moi, j'ai entendu que vous disiez « je fais de la chanson », simplement. Oui, en fait, c'est parce que j'aime pas trop le terme « chanson française ». Enfin, je sais pas que je l'aime pas, mais souvent, ça évoque pour les gens certaines choses très précises, selon ce qu'eux-mêmes ont écouté. Moi, c'est vrai que je me sens proche de certaines personnes qui font de la chanson française, mais aussi proche de Bob Dylan ou de Jao Gilberto au Brésil. Il y a tous des gens qui font de la chanson, en fait. C'est-à-dire que c'est des compositeurs et qui, sur leur composition, mettent des paroles et qui ont leur importance aussi. Et moi, je me sens dans cette démarche-là. D'accord. Alors avant de continuer à parler de ce que vous faites, on va quand même écouter et vous voir aussi, puisque c'est un extrait d'un concert que vous avez donné au Botanique. C'était à la mi-novembre et ce sont des images signées Moudio TV. C'était à la mi-novembre et ce sont des images signées Moudio TV. Voilà. J'ai envie de dire, Samir Baris, que vous nous prenez un peu par la main pour nous emmener et vous nous raconter des petites histoires, comme ça, de la vie, du quotidien. C'est ça qui vous inspire ? Je ne sais pas trop si l'histoire... Ça ne vous plaît pas, ça ? Je n'ai pas l'impression que j'écris vraiment des histoires parce que je ne suis pas sûr de partir, enfin, qu'il y ait vraiment une évolution narrative. C'est vrai que c'est parfois des petites scénettes ou des petites ambiances, mais il n'y a pas réellement un début, une fin, c'est plutôt une impression que j'essaie de traduire en un sentiment, en poésie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font très, très bien de la chanson à l'histoire. Je pense à Renan Luce, par exemple, c'est un peu la spécialité. Et moi, quand j'entends ça, je n'ai pas vraiment l'impression de faire la même chose. Je suis plus dans la chanson où il y a un impression ou quelque chose comme ça. En tout cas, nous, on a l'impression d'entendre quand même quelque chose qui t'y sort. Mais bon, chacun trouvera évidemment ce qu'il veut. Et comment ça se passe ? Vous composez, vous écrivez seul chez vous ? Ou bien, vous vous entourez ? Comment vous vous inspirez ? Mon premier instrument, c'est la guitare. Et donc, c'est vrai que je continue. J'aimerais bien un jour changer, mais pour le moment, ça reste ma manière principale de composer. C'est-à-dire que je prends ma guitare et puis souvent, je cherche des accords. Et en même temps, je fais déjà un espèce de yaourt en franco-anglais, comme ça. Et puis, j'enregistre ça avec mon dictaphone. Et puis, souvent, après, je repasse parfois dans le tram ou quoi avec mon dictaphone dans les oreilles. J'essaye de saisir les mots qui m'intéressent le plus. Et puis, tout d'un coup, il y a une idée qui s'impose. Et alors, à ce moment-là, le texte défile. En tout cas, on notera qu'il y a eu beaucoup plus d'arrangements ici sur ce deuxième album par rapport au premier. Mais quelques dates quand même à vous signaler pour tous ceux qui voudraient aller vous voir. des showcase acoustiques. Ce sera les 2, 3 et 4 février à l'auberge de jeunesse Van Gogh, rue Traversière, à Saint-Jos. C'est comme ça, on pourra venir vous voir, j'imagine, dans un univers un petit peu intimiste. Oui, c'est ça. C'est un peu intimiste et décalé aussi. Ce n'est pas un endroit où il y a si souvent que ça, des concerts. Voilà. Très bien. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Samir.